Musique Salut les filles, donc moi c'est Emane et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est donc un make-up que je réalisais pour vous et pour vous montrer comment utiliser un produit extraordinaire non ça t'en va être génial donc ce produit c'est le NYX lingerie donc voici la couleur, je l'ai en teinte nuage de sucre et c'est une merveille, donc c'est pour moi comme un pigment liquide que vous allez appliquer avec l'applicateur je l'ai acheté dans la boutique NYX directement rue du Temple et la teinte est juste ouf c'est exactement ce que je porte sur les paupières mobiles c'est juste incroyable et je vous laisse découvrir ça tout de suite dans la vidéo donc on commence tout de suite ce make-up avec la préparation de la peau avec ce baume réveil éclat global anti-âge de chez Estée Lauder c'est un baume vraiment hyper hydratant et je trouve que le fond de teint s'applique hyper bien dessus donc maintenant que j'ai fini d'appliquer mon hydratant et ma base pour le teint je passe maintenant aux sourcils j'ai découvert dernièrement un nouveau produit c'est le Brow Artist X Expert de chez L'Oréal que j'ai en teinte cool blonde mais le crayon il a la même forme qu'un pinceau biseauté il me fait un peu penser au crayon le dernier crayon de chez Anastasia Beverly Hills donc on commence le make-up des yeux avec l'application d'une base celle-ci c'est celle de chez Mars ensuite vu que j'ai un tout petit peu de veine sur la paupière mobile j'applique un chouïa d'anti-serre donc ensuite on passe à la couleur de transition avec la couleur crème brûlée de chez Make-up Geek et le pinceau E35 de chez Sigma vous en mettez un peu au-dessus de votre creux ensuite vous prenez une couleur un peu plus foncée que la couleur crème brûlée donc ici j'ai choisi d'utiliser la couleur Saddle de chez MAC avec un pinceau 217 de la même marque celui-ci on va vraiment l'appliquer plus en précision dans le creux une fois qu'il vous reste plus beaucoup de produit vous changez en fait la disposition de votre pinceau au lieu de l'utiliser comme ça vous allez le mettre comme ça et vous allez estomper les deux couleurs avec le peu qui reste sur votre pinceau ok une fois que c'est fait on reprend exactement la même couleur on va insister sur le coin externe donc maintenant on applique la couleur phare de ce make-up donc c'est ce produit de chez NYX c'est une nouveauté c'est les lids paupières, lingerie et je l'ai en teinte donc nuage de sucre je trouve que la couleur est vraiment très ressemblante avec le pigment Tan de chez MAC c'est approximativement la même couleur avec une application beaucoup plus simple vous n'avez aucun mélange à appliquer et la pigmentation est au rendez-vous ainsi que la tenue donc vous pouvez vraiment l'utiliser avec précision vous pouvez même faire parfaitement un cut crease avec et vous pouvez appliquer le nombre de couches que vous souhaitez et ça va tenir vraiment toute la journée j'ai les paupières super grasses et il tient toute la journée avec l'application d'une base donc ensuite on va venir estomper les rebords supérieurs avec un pinceau double fibre de chez Zoéva c'est la High Finish, le numéro 229 que j'utilise donc avec la couleur Latte de chez Makeup Week on va appliquer dans le creux externe une couleur beaucoup plus foncée avec un pinceau précision donc ici c'est le E45 avec la couleur Mocha de chez Makeup Week donc maintenant on a terminé en quelque sorte avec les yeux donc on va passer tout de suite au teint comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc j'ai déjà appliqué mon sérum hydratant maintenant on passe tout d'abord au camouflage parce que comme vous pouvez le voir j'ai quelques imperfections c'est cette période du mois donc je vais utiliser pour ça ce produit que j'adore le Full Coverage Longwear Concealer Palette de chez L'Oréal c'est la gamme infaillible la Total Cover je vais utiliser donc la couleur verte et la couleur beige pour mes boutons ainsi que la couleur orange pour mon anti-cerne c'est une palette de super bonne qualité je viendrai estomper le tout correctement en même temps que mon fond de teint donc une fois qu'on a passé une fois qu'on a corrigé toutes les imperfections comme vous pouvez le voir elles sont beaucoup beaucoup moins visibles on passe maintenant au fond de teint donc pour le fond de teint j'ai également décidé d'utiliser un fond de teint hyper couvrant et qui fait une peau incroyable c'est le Estée Lauder Double Wear que j'ai en teinte Rattan ça c'est ma teinte d'hiver et je l'ai également dans une autre teinte la teinte Tony donc ce fond de teint est vraiment ultra couvrant mais malheureusement il ne vient pas avec une pompe donc qu'est-ce que je fais ? je le mets sur le dos de ma main donc vous mesurez vraiment la quantité qu'il vous faut ensuite vous prenez donc votre pinceau pour le fond de teint et vous appliquez ça donc comme n'importe quel fond de teint donc sur les zones où vous avez mis du correcteur évitez en fait d'étaler la matière mais plus tapotez-la ça évitera d'avoir fait tout ce travail pour rien donc une fois qu'on a terminé avec le fond de teint on passe à l'anti-cerne donc ici j'utilise le Smashbox Studio Skin 24h Waterproof Concealer donc je l'ai en teinte light et je vais venir l'appliquer donc en tapotant avec un dupe d'un beauty blender que j'ai acheté sur Amazon je vous mettrai le lien en barre d'infos donc vous pouvez également en mettre sur le coin externe de l'oeil afin en fait de nettoyer le tout et de faire comme un espèce de catail afin de lifter le regard donc maintenant que l'anti-cerne est appliqué et que le fond de teint est appliqué on passe à la poudre donc cette poudre c'est une poudre pour fixer le make-up pour qu'il tienne toute la journée donc c'est une poudre de chez Laura Mercier c'est la Lose Setting Powder poudre libre fixante en teinte translucide donc je vais l'appliquer avec un gros pinceau de chez MAC donc pour travailler plus en précision avec le dessous de l'oeil je vais prendre un pinceau plus précis donc une fois qu'en fait on a appliqué tous ces produits on va créer un peu de dimension parce que comme vous pouvez le voir là vraiment le visage est plat donc on va appliquer du bronzer ainsi que du blush pour mettre un peu plus de dimension au visage donc pour appliquer mon bronzer j'utilise un pinceau de chez Sigma le F40 avec la poudre Care Blend de chez MAC en teinte dark on passe maintenant au blush je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du mois dernier donc c'est une palette de chez L'Oréal c'est la palette Infaillible Blush Paint Longwear Eye Intensity je vous ai dit que c'est une palette qui coûtait 16 euros et une pigmentation de fou donc je vais utiliser cette couleur ces deux couleurs là avec un pinceau chez Sephora donc c'est le numéro 49 donc on vient ensuite estomper le tout avec le même pinceau que le bronzer on va terminer les yeux donc on reprend un peu de la base Nars qu'on avait utilisé au début que l'on va appliquer au ras de cils inférieur pour appliquer les autres fards on estompe un petit peu avec le doigt et on applique maintenant le fard Saddle c'est le même que tout à l'heure de chez MAC ceci est un pinceau de chez Emma c'est le numéro 256 on va appliquer maintenant un crayon noir donc celui-ci c'est celui de chez L'Oréal c'est le infaillible gel crayon 24h waterproof qui est comme vous pouvez le voir super pigmenté donc le make-up des yeux est presque terminé on va maintenant appliquer le mascara pour vraiment avoir des cils de fou je vous conseille d'abord de les remonter avec ce recours de cils ensuite d'appliquer votre mascara ici c'est le Roller Lash de chez Benefit pour vraiment terminer avec le teint je vais utiliser cette brume hydratante de chez MAC et là vous vous demandez pourquoi on utilise ça en fait c'est plus pour enlever cet effet poudré au make-up c'est vraiment pour donner un espèce de c'est pour donner vraiment un rendu velouté au make-up en fait lorsque vous voyez que vous avez appliqué trop de make-up ou qu'il y a trop de quantité ou que le résultat est bof vous pouvez vraiment en profiter pour utiliser ce genre de produit donc je vous rassure ce genre de make-up c'est pas du tout un make-up que je fais quotidiennement c'est vraiment les make-ups lorsque je sors donc ce soir je sors donc je fais ce make-up là ensuite après c'est vraiment un make-up plus pas de fête mais de sortie qu'un make-up pour le boulot je n'irai pas maquiller comme ça au travail c'est clair mais voilà j'aime beaucoup beaucoup le résultat donc ensuite pour les lèvres je vais utiliser donc un crayon que j'adore c'est celui que j'avais le jour de mon mariage donc c'est le Nice and Spicy la première reste plus beaucoup de chez MAC ainsi qu'un nouveau liquide lipstick de chez MAC dont j'adore la texture ils ne détrônent pas encore les gérards cosmétiques mais détrônent énormément de liquide lipstick que j'ai, que vous pouvez voir ah bah non vous ne pouvez pas les voir mais ils sont juste là donc c'est la teinte Burnt Spice et voilà c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous permettre de réaliser ce make-up ou un make-up qui y ressemble ou qu'elle vous a donné envie de jouer avec le make-up en attendant on se retrouve sur ma chaîne pour de prochaines vidéos je vous fais d'énormes bisous donc avant de partir n'hésitez surtout pas à liker à partager faire tout ce que vous voulez avec mes vidéos je vous fais d'énormes bisous bye bye